Bonjour, bienvenue à vous pour un nouvel épisode sur StarTech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mamadou, cofondateur de e-Réservos, une startup qui vous permet de gérer tous vos rendez-vous professionnels. Bonjour Mamadou. Bonjour Folline. Merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, parlez-nous de e-Réservos. e-Réservos, c'est un site internet qui permet à chacun, vous, tout le monde, de trouver un rendez-vous chez un professionnel de son choix. Ça peut être un médecin, un dentiste, un coiffeur, une esthéticienne. Donc, partout où vous appelez pour trouver un rendez-vous, avec notre site internet, vous pouvez le faire de manière très simple. Alors, quel problème exactement vous attaquez à travers justement le site internet, cette prise de rendez-vous ? Quelle est la valeur ajoutée que vous offrez ? Donc, aujourd'hui, nous avons remarqué que pour chacun d'entre nous, trouver un rendez-vous chez un médecin, un dentiste ou un ophtalmo est une chose très compliquée. Donc, nous voulons faciliter la vie de chacun pour trouver un rendez-vous rapidement et de manière très simple. Et de notre côté, nous voulons faciliter la vie aussi des professionnels pour optimiser la gestion de leur rendez-vous, pour pouvoir leur faciliter tout ce qui est gestion quotidienne de leur travail. D'accord. Très bien. Quand vous parlez de faciliter, concrètement, ça consiste en quoi ? C'est-à-dire, quelle est la différence avec le fait, si moi, je vais prendre un rendez-vous chez mon dentiste, au lieu de passer par les pages jaunes, par exemple, qu'est-ce que va m'apporter concrètement e-réserve-vous pour pouvoir me faciliter les choses ? Donc, aujourd'hui, nous avons remarqué que pour trouver un rendez-vous, on peut rester 15 à 20 minutes sur le standard téléphonique pour avoir notre professionnel. Et même si nous l'avons au bout du fil, trouver un créneau qui nous convienne est très, très compliqué. Et puis, avoir un site Internet qui permet de trouver rapidement le créneau qui me convient, en temps réel, prendre mon rendez-vous, me facilite la vie, me fait gagner du temps. Donc, pour le professionnel, finis les standards qui sont occupés, les clients qui sont mécontents puisqu'ils n'arrivent pas à avoir le professionnel. Et puis, le professionnel va passer moins de temps, moins de temps au téléphone pour pouvoir gérer ce rendez-vous. Donc, concrètement, je vais sur le site Internet. Une fois que je me suis connecté, je vais avoir une liste de professionnels cassés par leur métier. Je vais pouvoir les contacter, pouvoir, quand je gérer les contacter, avoir peut-être en ligne leur disponibilité. Réserver un créneau. Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Et ensuite, comment ça se passe ? Je reçois une notification de leur part ? Exactement. Exactement. Donc, la procédure est très simple. Aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, vous allez sur le site Internet. Vous cherchez médecin, dentiste, coiffeur dans la ville qui vous convient. Ensuite, vous trouvez le professionnel. En temps réel, vous allez choisir non seulement le créneau horaire qui est disponible, mais vous pouvez même choisir le prestataire avec lequel vous voulez faire, par exemple, votre brushing. Ensuite, vous prenez votre rendez-vous. Le professionnel va recevoir une notification lui disant que M. Fouli vient de prendre rendez-vous par e-mail. D'accord. Et dès que le professionnel accepte votre rendez-vous, ça peut être automatique ou pas, vous recevez un e-mail vous disant que votre rendez-vous a été accepté. D'accord. Donc, la veille du rendez-vous, vous recevez un e-mail vous rappelant le rendez-vous, ce qui évite l'absentéisme. Et puis, le matin même du rendez-vous, vous recevez un SMS. Un SMS. D'accord. Votre rendez-vous. Très bien. Alors, comment vous avez lancé e-Réservos techniquement et financièrement ? Comment s'est passé ce lancement ? Donc, c'est un site Internet aujourd'hui. Effectivement. Donc, c'est un site Internet. Donc, e-Réservos, l'idée est arrivée il y a deux ans. Donc, à partir de cette idée qui est née, nous avons cherché les technologies à utiliser. Effectivement, aussi le marché, bien sarné le marché que nous attaquons. Et nous avons surfé sur les dernières technologies qui se font sur le marché aujourd'hui, notamment dans le cas de computing, notamment tout ce qu'on appelle responsive design, le fait que le site Internet s'adapte à tous les supports. Donc, après cette phase technique, nous avons lancé sur le marché français une première version au mois de mai 2014. Mai 2014 ? D'accord. Et depuis ce lancement, au mois de mai 2014, on a une centaine de professionnels qui sont inscrits sur la plateforme et qui utilisent l'application. Alors, quelle est votre équipe, justement, derrière e-Réservos ? Quelle est l'équipe ? Donc, e-Réservos, c'est une équipe qui est partie de deux personnes. Aujourd'hui, on est sept personnes à travailler dessus. Alors, vous êtes cofondateur avec Yacoub, qui est notre directeur technique. Vous êtes tous les deux technique ingénieur développement. Nous sommes tous les deux ingénieurs, tout à fait. Et ensuite, le reste de l'équipe ? Ensuite, nous avons des responsables marketing commercial, des personnes qui travaillent sur la stratégie marketing commercial, jusqu'aux personnes qui font des appels, de la prospection téléphonique tous les jours. D'accord. Et quelle est la taille d'aujourd'hui, la taille de votre marché que vous ciblez ? Le marché que nous ciblons aujourd'hui est estimé entre 500 et 600 000 professionnels, si on compte les professionnels de proximité. Ça peut aller jusqu'à 2 millions si nous touchons tout ce qui est secteur public, notamment tout ce qui est hôpitaux. Donc, c'est un marché très, très large. Alors, par rapport justement à cette problématique-là, vous voulez attaquer ces professionnels, leur offrir ce service e-Réservos pour pouvoir gérer leur planning. Et de l'autre côté, attirer un maximum d'utilisateurs pour pouvoir réserver ces services-là. Comment vous comptez attaquer ? Quelle est la stratégie pour attaquer ce marché ? Puisque vous avez le fameux problème de l'œuf et de la poule. Comment vous comptez attaquer ? Quelle est votre stratégie en fait ? Notre stratégie, c'est effectivement, c'est une plateforme qui accueille tous les professionnels. Aujourd'hui, même le professionnel qui n'est pas inscrit, vous pouvez le trouver sur notre plateforme. La stratégie, c'est effectivement d'appeler les professionnels à rejoindre la plateforme. Nous avons des versions gratuites aussi, des versions qui sont payantes. Et en leur proposant une valeur ajoutée qui est l'outil de travail au quotidien, qui va remplacer leur agenda papier, qui va les aider à diminuer le temps qu'ils passent au téléphone. Et comment vous allez les convaincre ? Vous allez leur proposer une gratuité, vous allez leur proposer quoi pour pouvoir justement les convaincre à s'inscrire rapidement sur le site ? Effectivement, cette offre gratuite qui leur permet de tester l'application et de se rendre compte de l'utilité parce qu'il y a des professionnels qui ne sont pas au courant qu'il y a une solution à leur problème. Effectivement, l'offre gratuite. Et aussi, les aider à voir que l'Internet peut les aider à avoir de nouveaux clients. Donc, les professionnels sont très, très attentifs à cette problématique d'avoir de nouveaux clients et aussi d'être plus efficaces dans le travail. Donc, ça, c'est un discours que les professionnels comprennent. Donc, nous continuons notre démarche à les appeler, à les rendre visite et puis à nous donner plus de visibilité pour qu'ils soient au courant de cette nouvelle offre. Donc, c'est déjà pas mal. Vous en avez déjà une centaine qui ont souscrit. Et du coup, quel est votre business model ? Comment vous comptez vous rémunérer ? Donc, notre business model, c'est avec l'abonnement. Puisque nous offrons un outil de travail au quotidien qui va leur faciliter leur activité, c'est sous forme d'abonnement mensuel que les professionnels vont payer avec une offre gratuite qui est illimitée dans le temps jusqu'à ce que le professionnel ait besoin d'avoir plus d'options. D'accord. Donc, votre business model va être en fait basé sur un modèle d'abonnement que les professionnels paieront à terme. Est-ce que vous avez défini, j'imagine que ça va être un modèle freemium, gratuit pour un certain nombre de fonctions et ensuite payant pour… Est-ce que vous avez défini des packages ou pas encore ? Au niveau du prix ? Oui. Effectivement. Alors, aujourd'hui, nous vous offrons… Donc, le premier business, le premier modèle, c'est gratuit, limité dans le temps, mais limité en termes de fonctionnalité qui donne la visibilité aux professionnels. Un modèle à 19 euros par mois pour un professionnel qui travaille tout seul, en indépendant par exemple, et 40 euros par mois pour un professionnel jusqu'à 15 prestataires. D'accord. Et puis, nous avons un modèle sur deux vies pour des structures beaucoup plus importantes. D'accord. Donc, ça, c'est pour la partie professionnelle, bien sûr, pour tous les utilisateurs, c'est gratuit et ça le sera tout le temps. Ce sera tout le temps, tout à fait. Super. Par rapport, justement, comme le marché est assez important, les nombres de professionnels sont nombreux, est-ce que vous avez prévu une levée de fonds ? Si oui, combien ? Comment ? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous avons fait une première levée, une première levée de love money juste à la création de notre structure. Encore près de vos proches, familles, amis ? Exactement, de 70 000 euros qui nous permet de démarrer, qui nous permet même de commencer le recrutement pour renforcer nos capacités commerciales. D'accord. Nous travaillons, effectivement, sur une vraie levée de fonds dans les mois à venir. Nous cherchons 500 000 euros. 500 000 euros ? Pour pouvoir accompagner, d'une part, notre développement commercial, et d'autre part, à augmenter aussi notre capacité technique pour les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et comment se présente la levée de fonds, justement, vis-à-vis des investisseurs ? Est-ce que ce sera plus des business angels ou des fonds d'investissement ? Jusque-là, ça se présente bien, puisque avec notre première levée de 70 000 euros, on a même dû dire stop parce qu'on a reçu plus d'intentions d'investissement que ce qu'on avait prévu. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un produit qui est déjà prêt et on a une maîtrise technologique et nous surfons sur les toutes nouvelles technologies. Et les personnes avec lesquelles nous avons discuté sont prêtes à lever. Donc, on n'en est pas encore à 500 000 euros, mais nous sommes confiants pour pouvoir, dans quelques mois, valoriser, encore une fois, notre structure et pouvoir faire cette levée-là. D'accord. Dernière question, comment vous voyez e-Réservos dans un an ? En termes d'utilisateurs, nombre d'utilisateurs qui s'inscrivent et qui consomment, qui réservent depuis le site Internet et en termes de nombre de professionnels inscrits ? Dans un an, nous voyons notre développement avoir une bonne assise en France et bien cerner les secteurs de la beauté, bien-être et aussi des administrations, d'avoir autour de 1 000, 1 500 professionnels inscrits qui sont payants. Et puis, nous voyons au niveau des particuliers que ce soit une application qui est vulgarisée, que le réflexe prise de rendez-vous commence en cas à être imprégné, que ce soit e-Réservos qui permettra à chaque particulier de pouvoir trouver rapidement, facilement son rendez-vous chez les professionnels de proximité. Merci beaucoup, Mamadou, d'être venu. Merci à vous. On vous espère beaucoup de réussite. Merci beaucoup. C'est toute l'équipe. Et donc, à bientôt. Merci beaucoup, Follil. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada